Bonjour mes amis, je suis Pierre Raffner, on est le 7 août 2020, je vais repousser un petit peu et je vais vous raconter ensuite ce qui se passe actuellement en Russie, en Bélio-Russie et en Ukraine. Il faut s'attendre à des événements importants. Je repousse un petit peu sur les sites français, je parlerai français. Donc bonjour, je regarde tous les jours les informations de Russie, d'Ukraine, les blogueurs, les sites, les télés nationales. Et je voudrais vous dire qu'il y a actuellement des choses inquiétantes. Alors il y a la campagne électorale pour les élections présidentielles en Bélio-Russie. Elles durent depuis déjà quelques semaines. Alors les élections seront le 9 août. Alors vous savez que le plus mauvais moment pour faire des élections présidentielles, c'est au moins d'août. C'est quand les gens sont en congé, quand ils sont à l'achat, quand les villes sont vides. Et bien c'est à ce moment-là qu'on fait des élections présidentielles en Bélio-Russie. Bien sûr, parce que c'est à ce moment-là que le pouvoir souhaite que l'électorat se mobilisera le moins possible. Le président, c'est Loukachenko. Il est depuis 26 ans au pouvoir. Président. C'est le plus vieux président, le plus vieux au pouvoir, président d'Europe. On peut trouver certains qui sont depuis plus longtemps au pouvoir, mais il faut aller en dehors d'Europe. Par exemple, au Kazakhstan. Loukachenko, ça fait 26 ans qu'il est en place. Et il veut se représenter une nouvelle fois. Il y a une crise économique importante, comme partout, et celle-ci est aggravée parce que l'économie de la Bélio-Russie est liée pour une grande partie avec la Russie. La Bélio-Russie reçoit du pétrole, reçoit des matières premières de Russie et elle revend à la Russie des produits fabriqués, des machines. Et les bélazes, par exemple, les camions bélazes, qui sont de très bons camions d'ailleurs, et aussi des produits agricoles. Et en plus, cela a été augmenté quand la Russie, alors je dis bien la Russie, quand Poutine a décrété l'embargo pour recevoir des produits agricoles européens, des produits de la nourriture d'Europe. Essentiellement, des produits agricoles. C'est la Russie qui a décidé cela, en 2014. Ce n'est pas l'Europe qui a refusé de livrer des produits à la Russie, comme on le fait croire ici, c'est le contraire. Et c'est la Bélio-Russie qui a pris le relais. Notamment, en Moscou, il y avait des crevettes bélorusses. Alors, prenez une carte et expliquez-moi où c'est que vivent les crevettes bélorusses, puisque c'est un pays territorial qui n'a pas de rivage, avait une mer quelconque. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tous les produits, pas tous les produits, une grande partie des produits européens interdits en Russie, ils passaient par la Bélio-Russie, on les rebaptisait et ils étaient envoyés en Russie. Et à partir de 2014, la Russie a été le grand gagnant de l'embargo russe. L'embargo russe qui a été fait en rétorsion aux sanctions pour l'annexion de la Crimée. Mais les choses ont changé. Notamment, dernièrement, la Bélio-Russie a cessé d'acheter du pétrole russe et a acheté du pétrole saoudien. Alors, c'est plus compliqué de le faire venir. L'Arabie saoudite est plus loin de la Bélio-Russie que la Russie. Mais achète du pétrole saoudien pour faire tourner ses usines, ses raffineries. Maintenant, nous sommes arrivés à la veille des élections présidentielles. Pour être candidat aux élections présidentielles, il faut réunir un minimum de 100 000 signatures. Tous les candidats de l'opposition qui ont réuni plus de 100 000 signatures, dès qu'ils ont déposé leur candidature, ils ont été arrêtés. Alors, il y en a deux qui sont, à l'heure où je parle, en prison. Il y en a deux qui sont, Tyronoshinsky et Babariko, ils sont en prison. Et l'autre, Sepkalo, il ne peut pas se présenter, il est parti en Russie. Donc, à partir de là, Lukashenko aurait dû être réélu président une nouvelle fois. Mais il y a un quick, c'est que la femme du blogueur Tyronoshinsky s'est présentée et maintenant elle est candidate. Elle est soutenue par la femme de Sepkalo et également par une personne féminine de Babariko. En fait, c'est trois femmes qui font le tour de la Bélio-Russie, qui rassemblent les foules et qui sont contre Lukashenko. Alors, c'est évident que si les élections se passent normalement, Lukashenko ne sera pas réélu. Mais il ne veut pas partir. Donc, comme à chaque fois qu'il y a des élections en Bélio-Russie, il y a des événements. Le pays est en danger. Il y a quelqu'un qui viole les frontières, qui arrive avec des armes, des explosifs. Reprenez les histoires des élections présidentielles précédentes. Au moment des élections, il y a une situation exceptionnelle, dangereuse. Le pays est attaqué par on ne sait qui. Et aujourd'hui, le pays est attaqué par la Russie. C'est la première fois que ça arrive. Il y a 33 mercenaires de la compagnie militaire privée Wagner qui ont été arrêtés. Alors, Wagner, c'est le cuisinier de Poutine, Prigogine. Nous, en réalité, c'est Poutine. Ce sont tous ces hommes de main qui servent à faire tous les salopous, à soutenir les dictateurs, à défendre des intérêts occultes russes, au Soudan, en Syrie, en Libye, au Venezuela, en Ukraine. Ils ont été arrêtés. Ces 33 personnes ont été arrêtées en Belgique-Russie. Elles sont arrivées en Belgique-Russie. Elles ont couché le premier jour à l'hôtel. Paraît-il qu'elles ont manqué leur avion pour aller au Soudan. C'est ce qu'on dit. Elles sont allées dans un centre de repos. Et le KGB Belio-Bielo-Russe les a arrêtés. Et Loukachenko a crié, a dénoncé la Russie, la Fédération de Russie, qui veut déséquilibrer la Belio-Russie. On est dans une nouvelle situation catastrophique. Et là, la Russie s'est défendue et a dit que ce n'était pas tout ça. C'est un sale coup des Ukrainiennes. Les billets d'avion, les contrats pour embaucher ces 33 mercenaires, en réalité, c'est beaucoup plus, ce serait 180, ont été embauchés depuis l'Ukraine. À partir d'un numéro de téléphone ukrainien, une cité ukrainienne d'un homme qui vit en Ukraine, mais tout cela a disparu. Et à partir de là, il y a deux variantes. C'est un sale coup ukrainien. Et ouvertement, la télé russe dit que c'est l'Ukraine qu'a déclaré la guerre à la Russie sur le territoire biélorusse. Maintenant, ce serait, avait l'accord de Loukachenko, avait l'accord du KGB biélorusse ou dans son dos ? Voilà, la question reste posée aujourd'hui. Mais à partir de là, les commentateurs russes disent que le seul soutien de Loukachenko, c'était la Russie. Et maintenant, Loukachenko, il est pendu en l'air. Il n'est plus soutenu par la Russie, puisqu'il a dénoncé, c'est un traître, qu'a dénoncé ses amis, les frères russes. Et il ne sera jamais soutenu par l'Occident à cause de tout ce qu'il a fait. Et ouvertement, les commentateurs disent que c'est la fin de Loukachenko. Il y a une émission de la télé Russie qui s'appelle 60 minutes. Ils disent que c'est sa fin. Parallèlement, on s'attend à ce qu'il y ait les résultats soient proclamés en faveur de l'opposition, je dirais, du trio féminin. Il n'y a qu'un candidat, mais c'est un trio féminin qui s'oppose à Loukachenko. Ce sont des jeunes femmes dynamiques, intelligentes, plaisantes. Effectivement, le vieux Loukachenko, pour le charme, il ne fait pas le poids en face. Et les élections ont commencé déjà. On commence à voter avant l'heure pour tout un tas de personnes. En général, quelques jours, trois jours après le début des élections, il y a environ 11 % des votes. Aujourd'hui, on en est à 26 %. Et le procureur beliorusse dit « Les votes sont déjà falsifiés. » Donc on peut s'apprêter à ce que dimanche soir, les résultats soient déclarés illégaux, illégitimes par la justice biélorusse. excusez-moi, le procureur l'a déjà dit. Et l'opposition, pour prouver qu'elle est effectivement plus forte, elle a demandé aux électeurs, dans la cabine, de photographier leur bulletin de vote et de l'envoyer. Pour avoir un aperçu du vote avant les élections. Et effectivement, ça aussi, c'est illégal. Donc, on s'apprête. Les élections vont durer jusqu'à dimanche. Dimanche soir, il devrait y avoir les publications des résultats qui devraient être défavorables à Loukachenko, que personne ne soutient plus maintenant. Maintenant, suite à ce dit complot des 33 mercenaires russes arrêtés en milieu de Russie, Loukachenko a envoyé son armée à la frontière russe pour arrêter une invasion, une incursion russe éventuelle. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que l'armée biélo-russe, face à l'armée russe, elle ne fait pas le poids. Et ça, il va nous en être un grand expert militaire pour le savoir. Et d'autre part, Loukachenko amène à proximité du centre de Kiev l'armée. L'armée se dispose à proximité du palais présidentiel. Parce qu'on s'attend à ce que les résultats soient en faveur de l'opposition, qu'ils soient déclarés illégaux par la justice, par le procureur russe. Et à ce moment-là, on aurait un Maïdan. C'est exactement le scénario de la révolution orange de Maïdan en Ukraine. C'est-à-dire que les partisans de l'opposition qui voient que leur victoire leur a été ravie, soit par la fronte électorale, soit par les déclarations du procureur, se rassemblent et veuillent prendre le centre de Kiev et peut-être le palais présidentiel. Et à partir de là, Loukachenko est prêt, dispose déjà l'armée. À partir de là, nous allons avoir un nouveau Maïdan. Et là, nous avons l'armée russe qui rentre dans la danse pour faire accessier le Maïdan. Ça, c'est un scénario qui va se passer peut-être à 100 %, peut-être à 90 %, on le verra, mais samedi soir. Alors, maintenant, regardons. Que ce soit que ces 33 guerrilleros de Wagner, Boyevikov en russe, c'est que ces 33 mercenaires de Wagner étaient envoyés par le Kremlin ou suite à une provocation des services secrets ukrainiens, ça n'a pas d'importance. Alors, il y a un argument qui joue pour que ce soit les services secrets ukrainiens, c'est que celui qui aurait organisé cette provocation aurait été récompensé, Zelensky l'a nommé chef des services secrets ukrainiens. Badanov. Que ce soit Moscou ou Kiev qui a organisé cela, ça n'a aucune importance. Ça démontre que la Russie ne contrôle plus la Biélo-Russie. Et cela se passe au moment où de l'autre côté de l'Empire, depuis maintenant 24-25 jours, la région d'extrême-orient de Abarovsk, elle est en évolution. On a eu jusqu'à 100 000 personnes dans la rue Abarovsk. C'est une personne sur six qui conteste l'autorité de Moscou qui a imposé son gouverneur. un homme qui est de Samara qui n'est pas de là, parachuté par Moscou et que par tous les moyens, le Kremlin, Moscou, Poutine, veut imposer à la population ayant un rejet général. Moi, j'ai étudié le Russe à l'époque de l'effondrement de l'Union soviétique. Nous revoyons le même scénario. C'est la périphérie qui commence à se désintégrer. C'est normal parce qu'à Moscou, c'est là où il y a le pouvoir. C'est là où le pouvoir est le plus fort et il ne laisse aucune chance à l'opposition. La répression, elle est terrible. Encore hier, il y a eu des condamnations jusqu'à sept ans de prison pour des gens qui n'ont rien fait. Le but, c'est pour effrayer les gens. Moscou réagira en dernier. Comme à l'époque soviétique, rappelez-vous. En 1989, Gorbatschow a retiré les troupes d'Afghanistan parce que de l'autre côté, il y avait le mur de Berlin qui s'effondrait, parce qu'il y avait la Pologne, parce qu'il y avait la Hongrie qui avait déjà ouvert les frontières, il y avait la Tchécoslovaquie qui voulait un nouveau printemps de Prague et à un moment déterminé, qu'est-ce qu'a fait l'Empire ? Il s'est retiré de ses extrêmes pour se reconcentrer au centre. À ce moment-là, c'était évité, tenté d'éviter l'effondrement de l'Union soviétique, elle s'est effondrée et tenté d'éviter dans la foulée l'effondrement de la Fédération de Russie qui avait commencé sérieusement mais que grâce à l'Occident, Moscou a pu reconstituer temporairement. Et maintenant, on en est à cette phase. C'est la Fédération de Russie qui se désintègre parce que nous avons les mêmes hommes, les mêmes politiques sur les gènes Tchernemur dit, le Premier ministre d'Alessine, il disait « On a essayé pour le mieux et ça a fait tout le temps pareil. » Mais là, c'est pareil. Parce qu'ils essayent, ils avaient les mêmes méthodes, ils avaient les mêmes moyens, ils avaient les mêmes hommes, ils avaient les mêmes politiques politiques et le résultat, ça fait exactement pareil. Il n'y a pas eu, au niveau de la rhétorique politique, de la philosophie politique, il n'y a pas eu de changement. Ce sont les mêmes hommes qui sont au pouvoir, avaient les mêmes modes de pensée, avaient les mêmes solutions, le KGB, l'armée, le goulag. Poutine, c'est un homme du passé et il est en train de nous refaire le passé. Donc, moi, je vais suivre les événements. Je pense que dimanche soir ou lundi, quand vous ouvrez votre poste de radio, vous entendrez des informations. Mais je voulais dire cela parce qu'en France, la propagande de Poutine, Russian Today, Spoutnik, la paradiplomation, travaille très fort. Travaille très fort. Elle va vous donner une autre explication. Voilà. Donc, je préférais prendre mes devants aujourd'hui. Écoutez, et puis après, observons ensemble les événements et je vous dis à bientôt. Bonsoir, mes amis. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada